C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serf-France Manéloire sur Oxygen Radio. Nous sommes en compagnie de Michel Besançon, le directeur général adjoint de Serf-France Manéloire. Bonjour Michel. Bonjour Thierry. On va d'abord parler avec vous des subventions accordées notamment aux restaurateurs pour éviter les risques de chute et de troubles. Oui tout à fait. Il y a un dispositif qui a été mis en place récemment et qui permet tout simplement de disposer d'une subvention dans le cadre d'investissements qui limitent les risques au niveau des restaurateurs. Donc cet investissement peut être couvert à hauteur de 50% dans la limite de 2000 euros. Quelles sont les modalités ? Les modalités c'est de faire appel à sa caisse régionale d'assurance maladie pour pouvoir bénéficier de cette aide, préparer le dossier et le renvoyer. Et donc effectivement on peut bénéficier de cette aide dans ces conditions avec un point particulier, c'est qu'il y a un budget dédié et ce budget n'est pas extensible. Ce qui signifie que la règle du premier arrivé, premier servi sera de mise. On vient de parler des restaurateurs, on peut aussi évoquer un autre corps de métier, ce sont les maçons indépendants qui eux aussi peuvent avoir ce type de subvention. Tout à fait. On a le corollaire sur cette activité. Alors on parle de maçons indépendants qui n'ont pas de salariés, qui sont seuls. Et dans ce cadre-là, la sécurité est encore plus de mise puisqu'on est tout seul sur le chantier. Et donc là encore, la caisse régionale d'assurance maladie permet de bénéficier d'une aide. Cette aide est exactement sur le même principe, 50%, dans la limite de 1000 euros pour les plateformes individuelles et pour 2000 euros pour les échafaudages. On peut parler des équipements concernés ? Oui, alors on vient d'indiquer effectivement les échafaudages roulants, les plateformes individuelles, les plateformes individuelles qui sont roulantes aussi. Donc tous ces dispositifs-là sont bien précisés dans la demande d'aide et on peut effectivement, quelque part, bénéficier de ces subventions assez facilement. Justement, dernière question pratique, comment on fait pour en bénéficier ? Voilà, c'est ça. Eh bien, on se rend sur le site de sa caisse de rattachement. Alors la CARSAT, la CRAMIF, la CGSS, ce sont des choses qui parlent aux personnes qui sont concernées. Et donc, effectivement, vous faites cette demande sur le portail de chacune de ces structures auxquelles on est rattaché. Merci Michel. Merci Thierry. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serfrance Manéloire sur Oxygène Radio.